Nous poursuivons notre modélisation de mélangeur, on va passer à la petite pièce ici, la pièce 3.2 qui consiste à réaliser un flasque mélangeur, flasque ici qui va servir à empêcher la matière de déborder, de passer sur le côté. Donc il s'agit simplement d'un morceau de tôle arrondi, on va s'appuyer sur l'extrémité ici, sur cette face là, on va créer une esquisse, et on va créer une esquisse, donc normal à cette esquisse, on va créer un arc à partir de son centre. Voilà, d'un rayon 150, voilà, et on va fermer cette esquisse. Comme ceci, on va donc ensuite sélectionner cette face, et on va réaliser une pièce en tôle d'épaisseur 3. Coupé sur 3, voilà, on ne va pas ajouter, c'est une nouvelle pièce, donc là, on la renomme, donc on valide déjà, et on va la renommer. Donc flasque mélangeur. Voilà, donc là, notre flasque mélangeur est réalisé. On va maintenant s'appuyer sur la face, alors, regardons quand même, on est à 472.5 par rapport à l'extrémité. Donc on va créer un plan. On va créer donc un plan, on sélectionne la face, on crée un plan à distance 472.5 par rapport à ce plan, et on va inverser le sens. Et là, on va l'appeler plan bride supérieur. On s'appuie sur ce plan pour créer une nouvelle esquisse, et on se met normal à ce plan. Alors, un fichier normal au plan, et on le sélectionne pour créer notre esquisse. Ensuite, on va donc avoir, comme tout à l'heure, un rayon de 150. Et, on diamètre extérieur. Donc cette pièce-là, c'est la 3.5. C'est du plat de 30 par 5. Alors là, c'est une pièce de tôlerie, en fin de compte, que l'on va rouler. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un arc par son centre. Alors attention, on va se placer sur ce point-là. Alors, on se met, si pardon, c'est ça. On se met bien ici, et on va créer un arc, comme ceci. Donc là, rayon 150. Et c'est du 30. Donc on va refaire un arc, comme le précédent. On va pouvoir créer les extrémités. Et on va coter ces extrémités. 30, voilà. On va regarder le nombre de trous qu'il y a. Il y a 5 trous. M10. Alors, il n'y a pas d'informations sur les positions angulaires. On va créer un nouveau... Un plan. Enfin, on va se mettre normal au plan. On va créer un arc en entrée mixte qui va nous servir de support. Alors... On va prendre le point milieu et on va aller jusqu'à l'autre point milieu. Ensuite, on va créer des points. Ici, un point. Et ensuite, on va créer deux autres points. Donc là, ça fera 5 points pour nos 5 trous. Donc là, on va considérer... On va estimer les valeurs angulaires. Là, on ne les a pas. Alors, pour ça... Pour mettre des valeurs angulaires au niveau des trous, il faut qu'on crée des traits mixtes. Donc là, partons du centre. On va jusqu'au point. Et là, on pourra placer nos valeurs angulaires. Donc là, par exemple, je vais mettre 30 degrés. 30 degrés. Alors, je pense que ce serait plutôt 45. 40 degrés. Allez, on va mettre 40 degrés partout. Ça semblait être ça. On va faire une petite symétrie par rapport à ce plan de nos points. Voilà. On a terminé. On va créer... Alors, j'aurais pu faire des trous, mais ce sont des trous tarodés. Donc là, on va réaliser... On va faire un nouveau volume. Donc c'est notre bride. Cette bride, elle fait... Donc on a excité du plat de 30 par 5. C'est ça. Donc on va la faire basculer dans l'autre sens. Épaisseur 5. Et on fait un nouvel élément. On va valider. Donc là, on est bien. On va donner son nom. C'est la pièce 3-5. Donc, bride tarodée, 180 degrés. Parfait. Parfait. Ensuite, on va créer des trous. Alors, pour ça, il faut absolument afficher l'esquisse. Donc, les trous, c'est du M10. Nos 5 trous. Je vérifie bien. C'est du M10. Donc là, trou M10. Le pas... pas de 1. M1.25. Pas de 1. Tout tarodé. Voilà. ISO tarodé M10. Et c'est parti. On valide. Et c'est bien sûr la bride tarodée. On va juste rectifier le pas. C'est pas du 1. Mais c'est du 1.5 pour du M10. Voilà. On valide. Et là, on a nos trous tarodés normalement qui sont faits. Voilà. C'est parfait. Et il va nous rester notre tôle roulée. Ici. Donc, on va... Alors, ce que j'ai pas fait, j'aurais dû faire peut-être... C'est ça. Au lieu de faire une extrusion, ici, j'aurais dû passer en pièce de tôlerie. On aurait pu le faire en pièce de tôlerie. Et choisir tôlerie et donc extruder ou convertir. Alors là, je peux le faire. On peut essayer de le faire. C'est peut-être intéressant. Donc ici, je vais sur pièce de tôlerie. Je vais convertir ma pièce de tôlerie qui est ma bride. Ici. Voilà. Je l'ai converti en pièce de tôlerie. Épaisseur 3. Et on va voir ce qui se passe. Ah oui. D'accord. Donc là, il l'a pas bien géré. Donc, c'est pas une bonne idée. On va pas faire ça. On va laisser ça dans cet état. On va faire par contre notre pièce en tôle roulée cette fois-ci. Donc, on a du 150 extérieur. Alors, on va réaliser cette fois-ci une pièce de tôlerie que l'on va extruder. et on va s'appuyer sur ceci. Donc là, on est là. On s'appuie sur l'arête. C'est pas un problème. Et on va extruder de 51,7. On va extruder de 52. Voilà. Valeur d'extrusion 52. C'est une tôle 2. C'est une tôle de 3. Épaisseur 3. OK. Parfait. On va inverser le sens de l'extrusion. Et on a bien une nouvelle pièce qui apparaît. Extruder, valider. Donc, on l'appelle comment cette pièce ? Tôle, redressement, bride, mélangeur. Voilà. Elle est nommée. On va s'appuyer sur le plan de right, faire une esquisse pour ensuite ajuster. Et on va se mettre normal à la face. Voilà. On va créer un trait. OK. On part par ici. Et ensuite, on va découper jusqu'à l'arête qui est là. Échappement. Alors, si j'essaie de créer une contrainte, il ne va pas vouloir. Ce qu'on peut faire, c'est créer une ligne de construction entre l'extrémité qui est là. Est-ce qu'il va vouloir le faire pour créer une génératrice en quelque sorte. Et si je prends ce point et ce point, je vais les rendre contraints. Coïncidents. Là, du coup, ça va marcher. Je peux prendre mon point et placer sur cette ligne. ça marche. Ensuite, je vais mettre mes cotes 51,7. Alors, 51,7. On va juste zoomer un tout petit peu. C'est par rapport à l'extérieur. Alors, attention, 51,7. Il y a 2 mm de décalage. ça veut dire que ma pièce en elle-même fait 49,7. Donc, normalement, si je mets ma cote, ma pièce, elle commence à ce niveau-là. Si je cote entre là et ici, je vais avoir 49,7. Et en partie basse, je vais avoir 39. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à fermer mon profil. Alors, je peux faire ça rapidement. Alors, j'aurais pu juste faire ça correctement pour le dernier. Et il va me rester le petit morceau qui est là. Voilà. je peux maintenant faire un enlèvement de matière. Donc là, tout le redressé il l'a compris. C'est pour retirer de la matière. Je vais mettre en symétrique et à travers tout. Voilà. donc là, j'ai enlevé toute ma j'ai fait une erreur. Modifier. Ce n'est pas nouveau, c'est retiré. Et c'est bien l'étendue de fusion, c'est bien celle-ci. Voilà. on a réalisé toutes nos pièces dans différents parts studio. Maintenant, l'objectif, ça va être de créer l'assemblage de tout ça. C'est bien. C'est bien.